Yo tout le monde, c'est Sophie Unleuk, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Je rappelle qu'il s'agit du prochain jeu DBZ de type action RPG qui sortira le 16 janvier 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Aujourd'hui, nous allons découvrir et analyser la transformation de Goku en Super Saiyajin 3 qui nous attend dans ce Dragon Ball Z Kakarot. Mais avant cela, on va se remémorer à quoi ressemblait cette fameuse transformation du SSJ 3 dans l'anime. Quel frisson. Les gars, j'étais gamin, je m'en souviens comme si c'était il y a. Regardez le visage de Goku, regardez son visage. On voit clairement qu'il est en train d'en baver pour dépasser ses limites. Alors, c'est une transformation qu'il avait acquise dans l'au-delà, mais c'était la toute première fois qu'on la voyait sur nos écrans. On ne l'avait jamais vu se transformer et on le sait, avant cette transformation, il avait affronté Majin Vegeta en Super Saiyajin 2. Il n'a pas voulu lui mettre la raclée car pour lui, c'était comme si il allait déshonorer Vegeta qui est le prince des Saiyajins. Donc, il ne voulait pas le déshonorer, malgré que Vegeta avait laissé son âme à Babidi pour essayer d'avoir une explosion d'énergie supplémentaire. Goku, on le sait, il a un cœur tendre. Mais, mais, attention, c'est là où cette transformation est intéressante. Car, on le sait, on a un Goku qui prend les combats pas vraiment au sérieux. Ou un Goku toujours un peu dans la déconnade, même en Super Saiyan, tandis que cette transformation que Akira Toriyama nous avait réalisée, le SSJ 3, là, on le sent super sérieux. Plus de sourcils, un regard vénère, un regard méchant, un regard prêt à en découdre. Et c'est là où toute l'importance est faite sur le caractère design du perso. On retire les sourcils. Pourquoi ? Parce que sans les sourcils, on a un regard tout de suite beaucoup plus méchant. Et forcément, nous, en étant guèrement, on disait « Waouh ! Goku, il a changé ! » Et oui, il a changé. Les cheveux ont poussé et les sourcils enlevés. Donc, du coup, ça mettait vraiment du peps dans cette transformation. On kiffait, on kiffait cette transformation. C'était du jamais vu pour nous. Le Super Saiyan, voilà, c'était les cheveux jaunes, toujours les sourcils jaunes également. Tandis que là, on avait un look totalement différent. Et de plus, regardez. Regardez le style de la transformation la toute première fois qu'il se transforme. On va avoir un effet d'origine Saiyan. Alors, certes, de courte durée, mais regardez ça. Regardez la bulle, voilà, on passe sur la lueur de ki en jaune avec le fond noir, les yeux. Et là, c'est important. Regardez bien, là, c'est important. Les origines Saiyan, le singe, le gorille, on le revoit quand il est petit avec la queue. On se rappelle un petit peu des origines Saiyajin. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil plutôt sympa pour l'époque. C'était très sympa de nous mettre ça. Maintenant, je trouve que voilà, on l'a un peu moins. Alors, certes, on l'a peut-être relu pour la saga Dragon Ball GT avec la transformation Super Saiyan 4. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est un autre débat. Mais regardez cette transformation. Regardez la lueur sur les vêtements. Regardez la lueur des cheveux. Là, on tenait vraiment quelque chose. Là, ça ressemble à quelque chose. Et les yeux, comme je vous les ai dit. Regardez les yeux. Là, on a un regard vénère. On n'a plus un Goku qui est là pour déconner. Là, on a un regard vénère. Et on a une posture charismatique. Une posture genre, là, tu vas prendre cher. Quand on voyait ça, ah franchement, c'était un cliff. Et regardez ce qu'il dit. Avec son petit sourire en coin. Voici le Super Saiyan 3. Désolé, ça prend plus de temps que pour les autres. Je ne suis pas encore très habitué à cette transformation. Genre, excuse-moi, voilà, ça a peu du temps. Par contre, maintenant, tu vas prendre cher. Il fallait que je vous remontre tout ceci pour vous montrer l'importance qu'elle a, à cette transformation du SSJ 3. On va également revoir à quoi elle ressemblait dans le jeu Dragon Ball Xenoverse. Voici la transformation SSJ 3 de la saga Xenoverse. Donc à l'époque, les graphismes étaient potables pour l'époque. Donc c'était intéressant. Là, il dit maintenant, il va passer en Super Saiyan 3. Il y a un petit clin d'œil que j'aime bien. C'est la lueur autour du perso. La boule de Kijone. Comme dans l'animé. Ça, c'est intéressant. En revanche, ce que je n'aime pas, c'est que là, il crie. Flash blanc. Maintenant, ça y est, il est déjà en Super Saiyan 3. Alors, les lueurs sur la tenue, c'est intéressant. Mais c'est bâclé. C'est bâclé. Et regardez le regard. On n'a plus le regard sérieux. On n'a plus le regard de tueur qu'on pouvait retrouver dans l'animé ou dans le manga. Pour moi, ce n'est pas vraiment ce que j'attends d'une transformation en Super Saiyan 3. J'attends beaucoup plus. Beaucoup plus accentué. Et à présent, découvrons cette transformation dans le prochain Dragon Ball Z Kakarot. On retrouve donc Goku, Babidi, Majinbu avant l'affrontement entre Goku et Majinbu. Donc là, c'est en train de discuter. Ce que j'aime bien, la lueur, le ki autour de Goku. Là, ça représente vraiment ce que l'on pouvait voir dans l'animé ou dans le manga. Vraiment, la forme du ki est vraiment très sympa. Donc là, Super Saiyan 1. Il passe en Super Saiyan 2. Les éclairs sont respectés. Les mèches de cheveux rebelles sont également respectées. Beaucoup plus fines. Ça, c'est intéressant. Et là, maintenant, il va passer en Super Saiyan 3. C'est intéressant. Tout ce qui a été fait, là, pour le moment, c'est un sans faute. On prend le temps d'expliquer la chose comme dans l'animé. Là, on le voit. Il force. Voilà. Tu vois, ce n'est pas genre un claquement de doigts. Tu vois, on voit qu'il se concentre. On voit qu'il force. On voit qu'il en bave. Et ça, c'est intéressant. Les cheveux qui commencent à pousser. Les veines. Voilà, clairement, on sent que Goku est en train d'en baver. Par contre, Flash Blanc encore. Comme dans Xenoverse. Les yeux sont mieux. Les yeux sont mieux. Plus sérieux. Mais ça y est, il est déjà en Super Saiyan 3. Moi, j'aurais aimé. J'aurais aimé. Alors, c'est peut-être moi, perso. Peut-être que j'en demande beaucoup trop. Que voilà, on voit les cheveux pousser de plus en plus avec ce petit flashback des origines Super Saiyans. Enfin, des origines de Saiyajin, tout simplement. Avec le Goku adulte qui se transformait en Kid Goku avec la queue de singe. Avec l'autre Zarou également qui faisait son apparition comme dans l'animé. Je trouve que ça aurait eu vraiment un impact conséquentiel. Moi, franchement, j'attends que ça. En tant que fan, on nous dit comme quoi ça va être le jeu Dragon Ball ultime. Alors, certes, attention, je ne remets pas en cause la qualité du jeu. Je pense que le jeu sera vraiment bon, sera vraiment bien. Il y aura énormément de choses à faire dans le jeu. Mais poussons la chose. Allons encore beaucoup plus loin. Mettons vraiment, si on veut que ce soit fidèle à l'animé ou au manga, on pousse jusque-là. Il faut pousser un maximum et non pas nous mettre un simple flashback comme ceci. Non, non. J'attends beaucoup plus. Voilà. C'était vraiment la toute petite critique que j'avais à faire là-dessus. Après, attention, le jeu a d'énormes qualités tout de même. Je ne dis pas que, voilà. Non, il a énormément de qualités, le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. Je suis plutôt assez curieux. Peut-être, c'est simplement moi qui est trop exigeant. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada